Le bus en soi, il est étudié pour attirer l'œil et faire venir les gens directement à lui. Moi, je suis en fait l'animateur qui vient expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat. Le bus de l'entrepreneuriat, c'est un bus qui vient renseigner sur la création de l'entreprise et notamment tous les accompagnements existants sur le territoire et local. Sa force, c'est de pouvoir être sur plusieurs agglos, sur plusieurs départements et de pouvoir couvrir un territoire plus large. Bonjour. Je m'appelle Mickaël Yana, j'ai 39 ans, je suis chef de projet Bus d'entrepreneuriat, le deuxième lancé en Bretagne. Le but, c'est de faire une expérimentation sur un an et voir c'est quoi les objectifs. Les objectifs du bus, c'est de rencontrer 300 personnes dans l'année, à une manière à peu près 10 journées par mois. Et au-delà de ça, c'est de faire à peu près une trentaine de créations d'entreprise. Donc le bus, c'est un bus jaune qui est donc un bureau mobile qui permet d'accueillir des partenaires de la création d'entreprise ou d'autres d'ailleurs, notamment de l'insertion. Et donc on a le wifi à l'intérieur, on a le chauffage parce que ça peut être pratique en Bretagne aussi. Et on a des tablettes pour pouvoir mettre à l'aise les gens. Donc le but, c'est qu'ils viennent nous rencontrer, discuter sur la création d'entreprise ou sur l'idée de projet. Et c'est pouvoir ensuite vraiment faire le lien entre le bus et les partenaires pour qu'ils puissent être accompagnés. Le bus en soi, il est étudié pour attirer l'œil et faire venir les gens directement à lui. Moi, je suis en fait l'animateur qui vient expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est vraiment provoquer une discussion au-delà de prendre rendez-vous dans un bureau, même dans un centre de loisirs ou une maison de quartier. Là, il n'y a aucune formalité à faire. Les gens peuvent venir sans avoir rien préparé. En fait, il y a un blocage qui se fait. D'abord, le premier constat, c'est que dans les réseaux d'accompagnement, il faut avoir un peu travaillé au moins son idée, avoir une ébauche de business plan. Sinon, dans d'autres structures, ça peut être aussi la contrainte des horaires. Et aussi, il y en a qui font des allergies au bureau, j'en fais partie. Et là, on en sort un peu de cette idée-là. Aujourd'hui, on est là pour l'entrepreneuriat féminin sur Réa, en présence de femmes de Bretagne, d'entrepreneurs féminins et de Cité Lab. Et le but, c'est que les personnes qui sont ici puissent rencontrer les réseaux qui accompagnent. Je m'appelle Delphine, je suis porteuse de projet et j'aspire à créer dans le Morbihan un éco-lieu, c'est-à-dire un lieu de nature inspirant et convivial, dans lequel je pourrais proposer des hébergements insolites et surtout respectueux de l'environnement, à savoir des tiny houses. Et sur ce lieu, j'aimerais aussi proposer des activités pédagogiques et ludiques, en rapport avec la nature et à sa préservation primordiale. Si je suis venue rencontrer le bus de l'entrepreneuriat au féminin, c'est que je suis en quête de réseau, je suis aussi en recherche de partenariat. J'aimerais aussi un peu me muscler sur un espèce de pacte technique, parce que ce projet, ça implique des compétences au niveau budgétaire, financière, commercial, etc. C'est comme Cité Lab, au début, la première fois que j'ai commencé Cité Lab, au début, on m'a regardé comme un extraterrestre. Tu veux faire créer des entreprises avec des personnes dans des quartiers qui n'arrivent pas à trouver du boulot ? J'en suis pris des claques. Non, mais c'est ça. Et donc, pareil, après, on m'a dit, OK, il y a la Cité Lab et le bus, qu'est-ce qu'il vient faire en plus ? Je dis, écoutez, je ne vais pas avoir des éléments de réponse. Les premiers symptômes du succès, c'est quand même la visibilité, l'aller vers la mobilité. Ça, c'est ce qui est logique. Là, au moins, les gens viennent avec ce qu'ils veulent, eux. Pas ce que moi, j'attends d'eux. C'est-à-dire que je ne vais pas leur demander quelque chose. Et eux, ils vont lui dire, ça peut être une personne qui a déjà créé, qui veut savoir juste, eh bien mince, tiens, toi, t'es là, toi, mais attends, mais comment tu fais ta déclaration de chiffre d'affaires ? Je n'arrive pas et tout. Et voilà, je dis, on me fait la due, mon ami, je suis à l'arche Vursaf, ta haute entrepreneur, je lui explique. Et c'est réglé. Ça peut durer cinq minutes. S'il a envie de discuter, ça peut durer cinquante minutes, une heure. Ça dépend du monde qu'il y a. En fait, pour mieux expliquer la différence, enfin, moi, comment il faut que je m'en mette dans la peau d'un cité-là pour savoir l'apport du bus, quoi. Et c'est là que je me dis, eh bien, moi, j'aurais rêvé d'avoir un bus, quoi. Parce que si quelqu'un, il arrive, c'est-à-dire que je ne suis plus tout seul, je mets une action, il arrive, il donne son énergie. Et puis, donc, on mobilise ensemble, on communique ensemble. Et en plus, du coup, ils me ramènent directement des gens, ils m'envoient sur ma tablette, sur mon ordinateur, des personnes. Parce que ça prend un temps considérable de faire la détection. Et donc, surtout sur un public que je ne vois pas. Donc, au final, c'est encore aller plus loin vers les habitants, quoi.